Réinventer l'éducation, Learning World, en association avec WISE, une initiative de Qatar Foundation. Pour réussir dans les affaires, il faut plus qu'un diplôme. Aujourd'hui, il est plus important que jamais de développer des compétences relationnelles, la créativité et la capacité à prendre des décisions très vite. C'est ce qu'on appelle les compétences transversales. Des matières enseignées à la Business School Stern de l'Université de New York, où les arts sont des instruments d'apprentissage. Croyez-le ou non, ces futurs dirigeants apprennent le monde des affaires de manière très sérieuse. Nous donnons des cours de compétences transversales depuis 25 ans, nous les orientons, et dès le début, nous disons à nos étudiants que pour être un dirigeant efficace, il faut plus que des connaissances. Stern est considérée comme l'une des meilleures écoles de commerce des États-Unis. Elle a été l'une des premières à introduire des cours de compétences transversales, dans lesquels les étudiants jouent Shakespeare ou danse. Objectif, leur faciliter la communication, l'improvisation et la créativité. Une fois que vous avez ce masque, tout ce que dit votre corps est très significatif. On envoie tellement de signaux avec notre corps. Je pense que pour être très performant, il faut savoir comprendre les autres et essayer de lire leurs signaux non-verbaux. Ce cours va me permettre de comprendre beaucoup mieux les choses, d'améliorer ma relation avec l'autre, devenir un bon manager dans le travail. Le chemin menant à la réussite n'est pas toujours très clair. Il passe par un mélange de savoirs et de compétences relationnelles. Mais comment obtenir ces compétences ? De nombreuses écoles ont débuté des programmes pour intégrer la créativité à travers des matières artistiques, y compris les écoles de commerce. Je ne sais pas si cela contribue vraiment à améliorer la communication. Je pense que c'est une caractéristique personnelle qui se développe avec le temps. Pour les étudiants, ces cours sont une bonne manière de commencer à acquérir des compétences parfaites en vue du travail parfait. J'ai travaillé comme manager et les sujets abordés, comme les impôts, ne sont pas vraiment sexy. Pour nous, c'est important de maintenir l'attention de l'assistance et de rendre les choses intéressantes. Je pense donc que ces cours vont beaucoup m'aider. Apprendre des expériences des autres est l'un des moyens les plus efficaces pour s'assurer une entreprise durable. Jeanne Nurmurkanova est consultante pour l'ONG Américaine TechnoServe. Aujourd'hui, elle transmet ses connaissances aux futurs chefs d'entreprise africains. C'est le cas au Ghana. Regardez. Jeanne Nurmurkanova est comptable d'origine kazakh. Elle a étudié aux Etats-Unis et vit au Canada. Aujourd'hui, elle est au Ghana, où elle va passer quelques mois en tant que volontaire pour l'ONG TechnoServe. Objectif, promouvoir l'entrepreneuriat et développer le secteur privé du pays. Grâce au concours de BBB, Believe, Begin, Become, Croire, Commencer, Devenir, les vainqueurs du meilleur plan d'activité reçoivent le soutien de l'ONG. C'est le cas d'Abraham Alotti. Cet apiculteur souhaite acheter plus de terrain pour ses abeilles. Il espère compter sur l'appui de TechnoServe. Jeanne explique les conditions. Avant de pouvoir vous donner le financement pour le terrain, nous devons avoir un rapport complet avec les recherches et les documents qui prouvent que vous êtes le propriétaire légitime. Créé en 2002 en Amérique latine, avant d'être transposé au continent africain, BBB sélectionne les meilleurs plans d'activité. 40 plans d'activité ont été évalués cette année au Ghana. 10 ont été récompensés par une subvention d'une valeur totale d'environ 70 000 euros. Mais par-dessus tout, les lauréats gagnent le droit de recevoir une assistance technique et le conseil d'un consultant comme Jana. Nous allons travailler ensemble pendant les six prochains mois pour introduire une discipline financière. Il faut enregistrer toutes les données financières pour les utiliser de manière efficace dans la gestion, pour fixer les prix, les marges, afin d'avoir une vraie viabilité financière. Au Ghana, il n'y a pas de grandes entreprises, donc les petites doivent être assistées pour grandir. De cette manière, c'est tout le pays qui grandit. Depuis 2007, le programme BBB au Ghana a permis de créer près d'une centaine d'emplois. A l'académie de Kaio, près de Tokyo, les étudiants apprennent très tôt à penser entreprise. Dans cette académie, les plus grandes sociétés japonaises jouent un rôle de leader et deviennent des mentors ou des tuteurs. Voyez ce reportage au Japon. L'académie Kaio, c'est un peu l'Eton College du Japon, une école d'élite à Gamagori, à l'ouest de Tokyo. Épargnée par le tsunami de mars 2011, cette institution a été fondée par de grandes sociétés japonaises pour contrebalancer le système éducatif intensif des écoles publiques. Objectif, transformer les élèves en futurs dirigeants capables de se distinguer, de penser par eux-mêmes et de travailler en groupe. Nous visons une éducation complète. Le système scolaire traditionnel devient insuffisant au Japon. C'est pour cela qu'il y a des mentors, des tuteurs des hommes d'une vingtaine d'années envoyés chaque année par leur entreprise. Dans chaque dortoir, trois tuteurs s'occupent des élèves pour leur transmettre l'essence même de l'esprit d'entreprise. Nous ne pensons pas qu'il doit y avoir un leader unique. Chacun d'entre eux peut émerger dans son propre domaine. Les frais d'inscription sont de 28 000 euros par an, presque trois fois le prix d'une année universitaire classique au Japon. Ici, pas de distraction, pas de manga, ni de téléphone portable, d'équipement audio ou de jeu vidéo. Tous les livres présents sont liés au programme scolaire. Naoto souhaite devenir avocat. Nous lui avons demandé ce que signifie pour lui être un dirigeant. Je pense que c'est quelqu'un qui sait bien ce qu'il veut et quel est son objectif. Il sait aussi comment y parvenir. Il sait globalement quel chemin prendre et partage ton objectif avec ceux qui peuvent l'aider. Les étudiants sont formés au kendo, de l'escrime au sabre, pratiqué autrefois par les samouraïs. Art martial et sport de compétition, il requiert concentration et stratégie et permet d'apprendre le respect de l'autre. Prochaine étape, une académie pour les filles cette fois. Pour revoir cette émission ou tout autre numéro, rendez-vous sur notre site internet, euronews.net slash learningworld. Learning World, en association avec WISE, une initiative de Qatar Foundation.